Le patron pour réalisation de ce masque, vous pouvez télécharger sur le site coutureacademy.com. Le lien de téléchargement vous pourrez trouver dans la description de ce vidéo. Ensuite, il faudra découper une partie de patron et petite partie. Il vous faudra également le fil, des épingles, une craie, sans oublier une paire de ciseaux. Nous allons commencer par épinglant les arrondis de chaque deux pièces. Donc, d'abord, c'est le tissu principal. Si pour vous, c'est le tissu pareil pour toutes les couches, vous prenez n'importe quel morceau le plus grand. Ensuite, si vous avez différence entre l'endroit et l'envers, l'endroit et le regard vers l'intérieur. Pour moi, il n'y a pas d'importance, endroit ou envers, c'est pareil. Et nous allons épingler toutes les pièces ensemble. Comme ça, nous allons donner un peu de volume à notre masque. Nous allons faire point d'arrêt au début et à la fin de la couture, comme d'habitude. Et je fais toutes les coutures à distance de 7 mm du bord. Maintenant, nous allons prendre la plus petite pièce, la plus courte, et nous allons surfiler les côtés. Ça, c'est endroit. Et je vais surfiler en utilisant un point zigzag de largeur 5 mm et longueur de pointe 3 mm. Je vais surfiler sur un verre, comme ceci. Je tourne environ un centimètre du bord. Ensuite, nous allons prendre toutes les trois pièces et chaque pièce, par chaque pièce, nous allons coudre au milieu une couture. Comme ça, on va aplatir le surplus de couture qui se trouve à l'intérieur, sur un verre. Si vous voulez, vous pouvez repasser ou si vous ne voulez pas repasser, vous pouvez aplatir en faisant une petite couture droite. Pas besoin de point d'arrêt au début et à la fin de la couture ici. Juste que j'étale bien pour voir vraiment la couture. Et nous allons obtenir ce joli résultat. Nous allons répéter avec les autres pièces, pareil. Plus important de surveiller que le surplus de couture sur l'autre côté regarde toujours vers une seule direction. Un petit conseil, comment vous pouvez coudre la ligne bien parallèle de couture existante déjà, parce que je vois un petit repère sur mon pied de biche, comme ça je regarde toujours vers le pied de biche. La couture, elle est là, bien contre ce petit repère et je ne regarde pas l'aiguille, je regarde sur ce petit marquage. Comme ça, je coupe bien droit, bien parallèle. Si vous n'avez pas le petit marquage sur le pied de biche, vous pouvez dessiner avec un feutre non effaçable ici une ligne. Comme ça, ça sera un repère pour vous. Le moment d'assemblage est arrivé. Nous allons prendre le tissu principal. Si pour vous, il y a la différence, comme dans mon cas, j'ai un tissu principal et j'ai la doublure. Donc, d'abord, je prends le tissu principal, endroit regard vers moi. Ensuite, je prends le petit morceau, je regarde la ligne, que la ligne suit bien la courbe. Comme il y a plus grande courbe vers le haut et un petit peu moins vers le bas, il faut que cette courbe soit au même niveau. Et endroit de notre petite pièce, un pièce moins doit regarder contre endroit de notre tissu principal. Je regarde où il y a la couture d'assemblage, pas la couture décorative, mais où il y a la couture d'assemblage. Il doit être bien aligné toutes les deux ensemble. Je tiens avec les doigts et par la suite, je prends troisième couche de tissu, endroit va regarder vers l'envers de notre petit empièce moins et la couture d'assemblage tombe bien ensemble avec la couture d'assemblage de petites pièces et la pièce principale. Et j'épingle comme ceci. Ensuite, je vais épingler toutes les trois pièces à l'endroit où le petit empièce moins se termine. De l'autre côté, pareil. Et maintenant, en bas. Pareil, je regarde les coutures d'assemblage de toutes les trois couches soient bien ensemble. J'épingle. Et ensuite, je ramène. Il ne faut pas étirer une seule couche ou les deux couches. Il faut que toutes les trois couches soient bien ensemble. Et nous allons coudre tout le long en haut et en bas. Et ensuite, nous allons retourner le masque. Et nous allons coudre en faisant point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Quand j'enlève l'épingle, je tiens avec le doigt. Pour toutes les trois couches, ne bougez pas. Et quand nous allons retourner, il faut regarder pour que les petites poches soient bien en endroit en face de vous. Pas en vert, mais l'endroit regard vers vous. Et nous allons faire les coutures de fixation sur les côtés. Donc pour cela, j'étire le côté. Je cache la poche légèrement 1 ou 2 mm vers l'intérieur pour qu'il ne soit pas de l'extérieur. Et je vais repiquer à nouveau à distance de 5 mm environ du bord. Ici, ce n'est pas la peine de faire point d'arrêt au début et à la fin de la couture. De l'autre côté, je vais faire pareil. Maintenant, le masque devient plus en plus joli. Nous allons prendre un verre de notre masque. Nous allons mettre un petit élastique à l'intérieur et nous allons faire la pliure. Comme ceci, à distance de 1 cm de bord. Donc 2 fois 1 cm. Et nous allons coudre en faisant point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et de l'autre côté, nous allons faire pareil. Je tourne 1 cm et 1 cm. Dans la petite poche, vous pouvez insérer encore une couche de tissu, une couche de sous-palant ou non tissé, tout ce que vous souhaitez. Il nous reste que de faire un nœud, des élastiques comme ceci. L'avantage de cette masque, c'est que nous pouvons ajuster la taille d'élastique pour agrandir ou diminuer. C'est vraiment pratique. Et ensuite, je tourne comme ceci pour cacher le nœud. Comme ça, j'enlève les fils que je n'ai pas besoin. Et c'est bon. Si l'élastique est un peu petit, je peux retirer de faire le nœud et faire l'élastique plus grand ou plus petit, selon la taille de ma tête. De l'autre côté, je fais pareil. J'enlève les fils que je n'ai pas besoin. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis, car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez. Ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutors. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton « s'abonner » et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada